Du coup, on va déguster vos miels, on a assez hâte, on fait tous la queue leuleux pour pouvoir découvrir ça. Oui, alors on va commencer par un miel qui est plus doux, plus léger, et après on pourra aller sur des miels qui ont plus de goût. Je vous propose de commencer par le miel d'acacia, il est assez clair et on le fait dans les Cévennes, juste à côté, dans les montagnes. Donc c'est un miel liquide. Tu veux goûter ? Alors tu vas nous dire s'il est excellent, parce que vu ta tête, je crois qu'il est excellent. Tu aimes bien quand il est liquide, tu préfères crémeux ? Je préfère le miel. Merci. Il est bon ? Il est clair en couleur. Oui, ici. Super bon. Après, il y en a un qui plaît beaucoup aux enfants, c'est le miel de framboisier. C'est des petites fleurs de framboisier qui font ce miel-là. Donc on le fait un peu plus haut en altitude, là où il y a des framboisiers dans les sous-bois. Et on le laisse quelques semaines, on met les ruches pendant quelques semaines, le temps que les abeilles récupèrent le nectar. Lui, c'est Alice qui adore les fruits. Il est bon celui-là ? Oui. Tu aimes le miel crémeux comme ça ? Merci. Pour tartiner, c'est pratique, non ? Jenny, t'en penses quoi ? Merci. Vous préférez lequel ? Le premier. Celui-là ? Les deux aussi, le premier. On goûte quelque chose de plus fort ? Là, c'est la lavande. Et ça a un goût bien parfumé, la lavande. Vous voyez ce que c'est, la lavande ? Oui. Les champs, c'est beau. Et là, les abeilles, elles en font, on le fait plus vers la mer Méditerranée, vers Lunel. Ah ! Et là-bas, il y a beaucoup de champs de lavande. Waouh ! C'est trop bon. Ouais ? C'est trop bon. Est-ce que c'est méga bon ? Et celui-là, il a un peu plus de goût que les premiers. Qui fait le miel ? Les abeilles. Il a un goût un peu de bonbon. Un bonbon au caramel un peu. C'est le miel de bruyère blanche. C'est les petites fleurs qui sont en photo. C'est des fleurs blanches. Et là, on le fait un peu plus vers le Larzac. Donc, on va là où il y a le plus de ces fleurs. Et après, pendant qu'elles sont en fleurs, on laisse les ruches quelques semaines, le temps que le miel se fasse. L'odeur, ça sent tellement bon. Ah oui, là, c'est parfumé. Le miel de châtaignier. C'est un miel. J'adore, j'adore. Ça, c'est bon. Aussi, on peut manger avec du fromage. Ici, on le met avec le pélardon. Ah, d'accord. Et celui-là, il a beaucoup de goût. Voilà. Lui, le romarin ? Il ressemble un peu à celui-là. J'adore, j'adore, j'adore. Vous aimez quand c'est crémeux ? Il a du caractère. Là, le châtaignier, c'est celui qui a le plus de caractère. Mais c'est tellement fort que c'est bien de le mettre avec du fromage. Parce que l'amertume va s'en aller un peu en cuisine. Dans le fromage, c'est beau. Et à part des chèvres, est-ce qu'il y a d'autres fromages qui se marient bien avec le miel ? Oui, tous les fromages peuvent aller. Fromage blanc, des fromages un peu frais. Ah, oui. Et celui-là, c'est le romarin. Et je crois que... Du coup, on va prendre le premier et après, monsieur va choisir le deuxième. Donc, le premier, il était plus liquide. Donc, du coup, peut-être qu'on va prendre un deuxième... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...